Hey, what's up tout le monde? Ça fait longtemps la gang, ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu pis ouais, petite coupe un petit peu trop courte mais bon, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première critique sur une série que je fais cette année et notre grand premier va être Hunters la série dont Jordan Peele est le producteur exécutif histoire raconte celle de Jonah donc un jeune garçon juif dont sa grand-mère vient d'être tué et il va finir finalement par découvrir un homme nommé Meyer Offerman et que lui, Meyer Offerman, a une bande de 5 personnes, si je ne me trompe pas qui sont des tueurs de nazis qui sont des tueurs de nazis et qui sont juifs en plus de ça qui va se venger des atrocités que les nazis ont commises sur les juifs lors de la deuxième guerre mondiale donc Jonah va les rejoindre en tant que tel Est-ce que j'avais beaucoup de hype pour cette série? et bien oui, ça me pétillait beaucoup de curiosité parce que oui, premièrement, on avait Jordan Peele qui supervisait un peu la série Jordan Peele, si je peux vous expliquer c'est qui il a donné deux des meilleurs films d'horreur les plus marquants de la décennie passée Get Out, qui est probablement un de mes films préférés de tous les temps et Us, qui était vraiment génial sinon c'est lui aussi qui va scénariser prochainement pour moi le film d'horreur que j'attends le plus à l'année nommé Candyman, dont la prononce vient juste de sortir au moment que je fais cette vidéo et ça a l'air friquement bon et il a fait superviser aussi d'autres choses comme je pense qu'il a supervisé la série The Twilight Zone que j'ai pas vu malheureusement mais qui paraît qu'il est quand même très bon donc vraiment ce gars-là prend beaucoup d'ampleur dans Hollywood en tant que tel et ça j'avais beaucoup d'hype aussi à cause du cassé on avait Al Pacino qui commence à revenir sur les surfaces après avoir donné une amazing performance qui aurait mérité un Oscar dans The Irishman on le revoit dans cette série aux côtés de Logan Lerman donc Logan Lerman qui a joué dans les Percy Jackson que je suis pas fan et je suis pas fan de cette attaque tant que tel mais j'étais curieux de voir qu'est-ce qui allait jouer dans un rôle sérieux donc sur ce je vais vous laisser avec ma partie critique donc est-ce que Hunters est une bonne série ou pas du tout et bien Hunters est une bonne série ça frôle l'excellence mais il y a quand même des défauts qui sont tapent à l'oeil et je suis pas mal d'accord aux avis que la série a sur Runtun Toretto qui est à peu près à un 63% si je ne veux pas les médias je suis pas mal d'accord avec ces critiques-là la série est bonne en tant que tel j'ai beaucoup passé un très bon moment mais pour quelques raisons il manque quelque chose donc le premier défaut qui est tapent à l'oeil pour moi c'est les coups de mou et ça je pense que je suis pas le seul à l'avoir pressenti le film est mou pas le film mais la série est tellement molle je sais que ça prend son temps mais ça prend trop de temps pour qu'on rentre dans le sujet qu'on rentre dans le vif qu'on rentre dans l'action ça prend beaucoup de temps mou même dans l'histoire des scènes de dialogue qui ont pas rapport pas du tout mais qui sont là pour être là et accumuler ces temps parce que si je vous rappelez cette série est à le 10 épisodes de une heure dont le premier est une heure et demie donc la durée d'un film donc c'est une assez longue série donc à peu près un bon 10h, 10h et demie c'est assez costaud moi ça me revient quasiment une semaine à l'écouter précisément 6 jours donc voilà en accumulant les coups de mou ça aurait pu faire des épisodes de quasiment une demi-heure chaque si j'avais un autre défaut aussi ça serait ses personnages qu'il y en a qui sont extrêmement développés extrêmement attachants et d'autres qu'on est genre ouais man mais t'es pas charismatique ouops donc des personnages que j'ai beaucoup aimé sont Jonah, Mayer le couple Mindy et Meureux qui sont vraiment attachants moi je pense à part nos personnages principales c'est vraiment ceux-là c'est ces personnages secondaires-là qui m'ont vraiment beaucoup attaché mais les autres t'es comme ouais peut-être Lonnie qui a quelques moments Lonnie Flash qui a quelques moments vraiment intéressants et à la fois on s'en bat les couilles de son personnalité sœur Ariette c'est comme un peu le personnage de Loki voilà sans trop spoiler sinon le personnage de Joe est zéro attachant sa backstory est un peu pas aller chercher loin un peu fondé on le connait pas tant que ça fait ouais Roxy aussi qu'on voit quasiment plus après la moitié de la série ouais fait que dans le fond il y a comme une balance assez mal équilibrée entre les personnages qui sont moins attachants et ceux qui sont le plus sinon dernier point qui m'a un peu fait chier c'est comment les producteurs nous prennent pour des cons parce qu'ils nous disent que cette série est une histoire vraie good job le mensonge c'est mal rien là dans cette série est vrai je suis désolé de vous dire peut-être que j'ai pas assez fait fondé mes recherches assez loin et peut-être que ça se base sur quelque chose qui est vrai mais l'histoire en tant que telle ça c'est zéro vrai parce que je pensais que ça allait être un peu vrai mais jusqu'à la fin arrive j'ai fait ouais est-ce que vous nous prenez pour des cons voilà ça aussi je voulais faire un petit parallèle je trouve que la série aussi notise une saison 2 et je trouve que c'est un peu inutile parce que 10h30 de première saison de Hunter c'était déjà c'est pas mal et ça aurait pu faire une limited série vraiment très correct mais là rajouter une deuxième saison pour encore s'éterniser puis avoir encore des coups de mou ouais je l'attends quand même mais un peu peur sinon là j'ai parlé un peu de mauvais de mauvais négatif fait que là maintenant retournons de la force de la joie et on va parler des qualités donc une des premières qualités ça serait la réalisation qui est pour moi qui est pas exceptionnelle qui est quand même très bien et quand même c'est stylé on a des fois des plans des cadrages qui sont super bien maîtrisés c'est surtout le cadrage puis les plans fixes sur des fois des personnages proches c'est assez beau je trouve que c'est assez très très bien donc voilà c'est pas wow c'est pas fou c'est pas ah la meilleure réalisation de série de la nuit mais ça tient la route c'est vraiment joli l'acting l'acting était très 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 bon dans cette série Logan Lerman joue probablement sa meilleure performance en carrière il est vraiment vraiment génial dans son rôle tu vois que c'est donné à fond qu'il se prend au sérieux puis ça se voit c'est vraiment assez génial son acting est vraiment fou sinon la grande force de l'acting de la série c'est Al Pacino qui nous lève une performance de fou dans les chaînes de chicane des fois il est vraiment dedans puis wow son jeu était crédible était satisfaisant j'ai vraiment que des qualités à dire sur Al Pacino dans cette série qui était vraiment génial sans part de ça on a d'autres actes aussi l'acteur qui joue le new flash et Joe des fois qui ont quelques moments d'acting assez bien réussi et donc et voilà donc l'acting pour moi était vraiment réussi dans cette série et oui c'est là que la plupart des défauts vont se reposer mais le scénario reste quand même très bon j'ai beaucoup aimé l'ambiance de la série ça nous laisse direct sur l'opening scene ça nous laisse l'ouvre la série direct sur un opening scene assez cruel et violente qui fuit vraiment avec l'ambiance c'est pour ça que c'est une de mes scènes préférées de la série ça nous laisse vraiment dans l'ambiance et après ça ça en suit d'autres événements et j'ai beaucoup aimé aussi qu'il y a des personnages où chacun a leur raison de se venger et sur qui se venger et suit à ça la violence graphique qui est vraiment présente j'ai beaucoup aimé le gore qui est vraiment utile aussi ça fitte avec la psychologie de nos personnages qui sont en quête de vengeance sinon aussi je voulais parler du plot twist donc le plot twist qui est vraiment assez intelligent qui a du sens mais quand tu regardes ça j'étais genre what the fuck vraiment au début j'étais genre what et en plus c'est la trentaine de la trentaine de dernière de minutes il nous balance tout 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 à la gueule je veux pas se poiler parce que c'est vraiment une très bonne fin cette série mais qu'il nous utilise malheureusement de saison 2 je dis malheureusement voilà vous savez pourquoi mais je trouve que c'est vraiment tout bien ficelé et ça nous laisse peu d'indices donc j'ai vraiment trouvé ça cool donc voilà vraiment le scénario est quand même assez correct même s'il y a plusieurs défauts qui sont rattachés donc pour finir cette critique Hunters est une série assez bonne j'ai bien aimé cette série c'est violent c'est bien gore avec des bonnes performances d'acteurs avec une très belle réalisation assez unique entre qu'elle à certains moments mais le scénario fait perdre des points avec beaucoup de longueur des personnages inintéressants comparé à d'autres qui sont super intéressants après ça des intrigues des fois qu'au début de l'histoire tu sais pas où c'est que ça amène ça fait que ça devait que tu t'intéresses donc tu déconnectes souvent beaucoup de la série mais en tant que telle ça reste assez génial donc je vais donner Hunters un beau 8 sur 10 ça frôle le coup de coeur mais ça l'est pas pour moi malheureusement donc j'ai vraiment quand même hâte de voir la saison 2 même si j'ai un peu peur parce que cette série ne mérite malheureusement pas une saison 2 donc voilà donc voilà c'est la fin de cette critique série sur Hunters j'espère que vous avez aimé donc si oui n'oubliez pas de liker et de partager donc on va savoir pour ah oui cette vidéo est en retard mais il va y avoir deux vidéos qui vont sortir donc une vidéo sur Unward le prochain Pixar dret après la relâche et il va y avoir aussi prochainement après la relâche il va y avoir un épisode 2 de Ranked Worst to Best là c'est là je vais vous le dire c'est sur quoi ça va être sur Jackass donc voilà je vais vous expliquer plus en détail mais ça va être sur Jackass la prochaine Ranked Worst to Best donc il manque deux films à voir à revoir dans le fond il manque la préparation donc ça risque de sortir après la relâche donc sur ça je vais être prenez soin de vous mes chansons des fils ciao ciao Sous-titrage ST' 501